c'est très très différent oui moi j'ai toujours été rémy garde fait partie des mecs quand ils sont devenus entraîneurs ça m'a stupéfait puisque évidemment moi j'étais beaucoup à strasbourg avec lui c'est un mec qui s'en foutait du foot quoi non il s'en foutait pas il avait il était pour moi c'est un passionné du foot mais c'est pas un drogué comme beaucoup d'entraîneurs ouais je suis drogué bruno est drogué hubert je pense c'est un drogué aussi si vigno drogué rudy drogué aussi et bruno rémi il a aussi la autre chose il a cette capacité peut-être même une force intellectuelle supérieure qui lui permet d'avoir d'autres centres d'intérêt et d'être capable de se détacher du foot pour mieux se replonger peu de temps après donc ça fait à peu près deux ans que tu avais pris la décision de devenir net coach non non pas vraiment j'ai pas pris la décision c'est que ça c'est en train de mûrir parce que j'ai aussi une possibilité entre les entre les dans cette période de deux années g et je suis resté tranquille jeu j'étais sous contrat je me suis dit je vis ce que j'ai à vivre à l'olympique lyonnais tellement c'est du haut niveau avec rudy on s'est qualifié pour la le final est même pas on s'est fait on s'est qualifié pour les huitièmes de finale retour contre la juve à cause du coville on a dû attendre et on sentait qu'on avait un truc à vivre on a gagné un zéro à l'aller contre donc je quelque part j'avais envie de vivre ça avec l'olympique lyonnais j'avais envie d'aller apprendre dans ce huitième de finale on perd au retour mais on se qualifie on est qualifié pour finale est et ça ça a été une préparation de deux mois et quinze jours de très très haut niveau et où on était tout club tourné vers cet objectif on a vécu quinze jours de très haut niveau incroyable on a appris en éliminant manchester city en y croyant et en défendant chèrement notre chance contre le bayern au final on tombe en demi finale mais on a c'était riche riche d'enseignement envie d'y re goûter à ça ça c'est ça c'est le summum du la championnée c'est quand on entend là rien que la musique on a la chair de poule c'est oui ça c'est le summum du football et donc arrive angers oui tu as eu d'autres propositions ou tel que ça non j'ai eu la véritable proposition c'était angers après j'avais des contacts ouais mais les contacts ça peut ça peut grandir et aboutir comme ça peut ça peut disparaître donc au milieu de contact angers est arrivé et puis ça a grandi jusqu'à ce qu'on parce qu'on lit notre notre avenir ensemble t'es arrivé derrière un entraîneur ô combien emblématique oui avec un style de jeu affirmé un plutôt basé sur une solidité défensive et une contrat et la contre attaque oui toi tu es arrivé avec des principes totalement différents moi je vous ai vu au parc ressortir la balle de derrière tu t'es pas dit j'arrive dans une équipe où finalement la défense n'a pas changé qui a beaucoup d'habitude qui va peut-être être perturbé parce que je leur demander où tu avais les certitudes non non j'avais beaucoup de sujets à éclaircir pour moi il y avait des bases solides notamment une animation défensive solide j'étais pas sûr de repartir dans le même système je voulais découvrir donc pendant mes vacances ma première phase j'ai regardé beaucoup de matchs j'ai imaginé j'ai anticipé une programmation et puis à un moment donné on voulait anticiper un peu dans tous les sens je me suis dit on va découvrir pendant quinze jours pendant la préparation athlétique et puis au bout de la bout de ces deux semaines on verra vers quel système on s'oriente vers quelle animation s'oriente et à ce moment là on refera une programmation plus précise et je me suis plutôt laissé surprendre je me suis laissé vraiment beaucoup de place à l'observation et c'est seulement au bout de ces deux semaines on a décidé de changer tu avais prévenu les joueurs je oui j'avais oui j'avais dit au j'avais averti les joueurs lors de la prise en main que j'allais observer dans un premier temps les règles de vie la qualité de travail les règles de travail l'organisation les qualités des uns et des autres et que dès que j'en ressentirais la possibilité et le besoin je mettrais en place notre fonctionnement donc la base c'était de reprendre sur ce qui avait été fait parce que pour moi c'était du bon travail qui avait été accompli donc je l'ai dit je le répète on s'est on s'est intégré on s'est fondu dans le moule pour après amener notre notre touche dans un second temps donc on a fait une phase d'observation très longue et puis on a amené ça a été quoi le fruit des réflexions au bout de ces deux semaines le test d'un méval m'a montré que jimmy avait un énorme potentiel jimmy cabot le test d'un méval c'est l'endurance des capacités athlétiques j'ai vu un jimmy j'ai vu deux ou trois joueurs très forts je me suis dit c'est dommage de se passer d'une telle capacité athlétique et donc c'est un potentiel pour jimmy de joueurs de couloir et à partir de là j'avais trois ou quatre arrière centraux qui pouvaient qui pouvaient et qui avaient également des potes des du potentiel pour jouer à trois dans l'axe j'avais plusieurs joueurs capables de jouer piston côté gauche et puis après devant c'était aussi une opportunité que de jouer avec un soutien de deux attaquants donc un soutien avec deux attaquants c'est un losange à quatre ou c'est où c'est plus équilibré à 5 et là donc je trouvais tous imbriqué pour jouer à 5 et à partir du troisième match amical on l'a travaillé tout doucement sans retour évolutionné mais match par match on a avancé dans la mise en place au départ c'était plutôt les grandes lignes et les grandes lignes bien bien calé on allait un peu plus dans le détail on continue d'aller semaine après semaine toujours un peu plus loin dans le détail tout en revenant aux fondamentaux lorsque lorsqu'on perd l'équilibré parce que pendant tes dix ans à lyon vous avez très peu joué à 3 quasiment pas on l'a joué un petit peu avec bruno plus par nécessité par par absence de joueurs cadres on l'a joué plus avec rudy par souci d'équilibre défensif et par envie d'aspirer nos adversaires et l'idée de mieux les contrer donc on l'a étudié on l'a beaucoup étudié aussi chez les adversaires et puis puis donc chez chaque coach on l'a étudié partiellement et donc j'avais cinq visions du système à 5 donc c'était intéressant parce que le système à 5 qui peut être à 5 peut être à 4 et peut être à 3 pour moi l'idéal c'est d'être capable d'utiliser le système à 5 avec une version et trois défenseurs avec quatre par moment et avec cinq quasi lorsqu'on y est obligé tu étais fan quand tu étais joueur de la défense enfin il n'y en avait pas tant que ça à l'époque il y en avait moins mais je n'étais pas spécialement fan moi moi non plus moi je vais très peu utiliser en tant que joueur ouais j'ai même pas de souvenirs en tant que joueur d'avoir joué à 5